Allez, on se retrouve pour affronter Omnotron, le premier boss du laboratoire caché, la dernière aile de Montroche-Mort. On est évidemment homme déroïque. On prend notre ami le prêtre. Omnotron, il a un pouvoir qui varie à chaque fois qu'il le joue. Au tout début, il coûte 0 et il invoque un serviteur de 2 qui donne plus 2 au dégâts des sorts pour les deux joueurs. Une fois qu'il a joué ce sort, ça va devenir un sort qui coûtera 2. Donc on le voit, à Canotron, les deux joueurs ont plus 2 au dégâts des sorts. Ensuite, son pouvoir héroïque coûte 2 et ça invoque Toxitron. Toxitron, c'est un 4-4 qui inflige au début du tour d'Omnotron un point de dégâts à tous les serviteurs, tous les autres serviteurs. On va se débarrasser de ça, parce que c'est relou. Et on va juste le soyer. Toxitron, c'est un 4-4 qui inflige au début du tour d'Omnotron un point de dégâts à tous les joueurs. C'est un 4-4 qui inflige au début du tour d'Omnoton un point de dégâts à tous les joueurs. Le pouvoir suivant, pour 4, invoque Electron. Electron, c'est un serviteur 6-6 qui a la particularité de faire une réduction sur tous les sorts de 3 mana. Et les sorts pour tous les joueurs. Donc pas seulement les siens. Par exemple, Shadow World Death coûtera 0 tant qu'il sera sur le plateau. Résurrect aussi. Light Bomb coûtera que 3. Donc c'est utile d'avoir un deck avec pas mal de sorts face à Omnotron. Résurrect, j'ai eu de la chance que ce soit le Seigneur de la Mort et pas le Zombie. Voilà, Electron, tous les sorts, coûte 3 de moins. Donc j'ai pas envie d'utiliser Shadow World Death, je préfère l'utiliser pour Magmatron qui est beaucoup plus dur comme boss. Bon, tant pis, ça n'a pas marché cette fois. Shadow World Death, du coup je dis ça, mais en fait j'utiliserai Light Bomb au prochain tour. Ce sera plus utile. Sous-titrage ST' 501 Quoique je peux faire le combo de la mort. Ah, j'aurais dû attaquer avec lui. Powering up. Portal online. Defense unit online. Boot sequence complete. I am ready. Let me change your mind. Magmatron online. Magic detected. Oh! 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, deux fois de suite, un 8-8. Pas de bol. Ah, deux fois. Ah, deux fois. Ah, deux fois. C'est parti ! 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 J'ai même eu beaucoup, beaucoup de chance là ! Avec les sorts qui coûtent moins 3, le fait de pouvoir piocher plein de cartes avec le cléric m'a quand même sauvé la vie ! Alors le deck ! Le deck ! Ça bug un peu ! Il n'a pas envie ! Il m'envoie surtout ! Eh ben on verra pas le deck visiblement ! On va recommencer ! Alors là c'est amusant ! Quand je clique sur ce deck là, il ne veut pas l'ouvrir ! Ça ouvre les autres mais pas celui-là ! Joli bug ! Alors c'est pas grave ! Il est où le prêtre ? Il est là ! Les cartes ! Evidemment, Light of Honor, 9 Saiyan Cleric, Maud de pouvoir Bouclier, Shadow World Death, 1 Shadow Madness, 2 Dark Cultist, 2 Okonai Soul Priest, 1 Light Bomb, 2 Kabbalt Shadow Priest, 2 Nova, et puis c'est tout pour les cartes du prêtre ! Et le reste, de mémoire, qu'est-ce qu'on avait ? On a évidemment 2 zombies, une chouette, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un chasseur de gros gibier, 2 Seigneurs de la Mort, et je crois qu'on est pas loin d'avoir fait le tour, et 2 Sludge Belcher, évidemment, pour tanker. Mais voilà, c'était... On arrive toujours pas, je comprends pas. Petit bug d'Hearthstone, c'est pas grave. Donc voilà, avec le prêtre, ça marche assez bien. Pour le coup, sur cette partie, j'ai quand même eu un peu de réussite. Sur la fin, sur la fin, ça s'est joué sur un combo de cartes clériques, soins, cercle de soins, plein de cartes, 2 Olinova, qui coûtait 3 de moins, grâce au pouvoir d'un de ces mecs. Voilà. Et bah écoutez, c'était le premier boss en mode héroïque du laboratoire caché, la dernière L. On se retrouve pour les boss suivants dans les prochaines vidéos. Merci, salut. Merci.